Merci beaucoup de votre présence. Alors, le but de cette communication aujourd'hui, pour moi, c'est d'essayer de vous montrer que les contes traditionnels ont encore beaucoup de choses à nous dire finalement et qu'ils ne sont en rien coupés de notre modernité. Alors, j'ai choisi l'exemple d'un conte que tout le monde connaît, un conte qui a été rendu célèbre en France par Perrault d'abord, puis par le film de Jacques Demi, mais je ne parlerai pas de ses œuvres les plus connues. Conte de peau d'âne, donc, que Perrault publie en 1694 dans une version en vert, une version versifiée, donc destinée à un public mondain. Et à partir de cet exemple, je voudrais examiner comment fonctionnaient à travers les âges la transmission et les métamorphoses des contes à partir de celui-ci, et comment les contes restent toujours porteurs de sens aujourd'hui pour interroger notre monde contemporain. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Perrault n'a pas inventé le conte de peau d'âne, qui relève d'un conte, ce que l'on appelle un conte type, bien connu des folkloristes. Ce conte type, il est numéroté 510B, voyez, là, j'emprunte un vocabulaire qui provient du travail des ethnologues, des ethnographes. Donc, un conte type répertorié dans les catalogues établis par les ethnologues, les ethnographes du XXe siècle. Je vous renvoie, de ce point de vue-là, à la bibliographie complémentaire, dans laquelle j'ai indiqué deux grands catalogues, avec lesquels les chercheurs en littérature, mais aussi, bien sûr, les ethnologues, les folkloristes travaillent, le catalogue international dit Arne et Thomson, et puis, également, le catalogue français de la rue Tenez. Alors, ce que l'on sait, grâce aux ethnologues, justement, c'est que le conte de peau d'âne appartient au même cycle qu'un autre conte très célèbre, Cendrillon, numéroté, lui, 510A. Et, effectivement, peau d'âne présente plusieurs points communs avec Cendrillon. Globalement, c'est le même schéma, c'est-à-dire qu'une héroïne est mise à mal par un entourage familial et elle obtient des robes merveilleuses grâce à une aide magique quelconque, ce qui lui permet de quitter son milieu familial, puis, finalement, d'être reconnue dans ses droits et d'épouser un prince. Alors, la spécificité du conte de peau d'âne au sein de ce vaste ensemble et de ses variantes tient le plus souvent au motif de l'inceste. C'est un des éléments par lesquels on reconnaît le conte de peau d'âne. Alors, je dis bien le plus souvent, parce que parfois aussi, il peut s'agir simplement d'une menace paternelle qui, elle, peut aller jusqu'au risque de l'infanticide. Un des spécialistes de Perrault, de la seconde moitié du XIXe siècle, Charles Delin, qui était un savant, un folkloriste, mais aussi un collecteur et un auteur de contes, et qui a donc réécrit des contes populaires, eh bien, Charles Delin voit dans le thème de l'inceste le signe de l'ancienneté du conte, remontant probablement, selon lui, à une époque où les lois n'étaient pas encore fixées, donc à une antiquité très ancienne. Je cite donc Charles Delin, « L'inceste qui forme le point de départ de peau d'âne est regardé comme une des preuves les plus évidentes de son antiquité. » Écrit-il dans les contes de ma mère loi avant Perrault. C'est son œuvre d'érudition, disons, la plus célèbre. On sait également, par des auteurs du XVIe siècle, puis par La Fontaine, que bien des contes populaires circulaient par le comptage oral, et cela dans toutes les classes de la société. La Fontaine écrit d'ailleurs, dans son « Pouvoir des fables », donc j'ai choisi ce titre, « Si peau d'âne m'était compté, j'y prendrais un plaisir extrême. » Alors La Fontaine ne raconte pas le contenu du conte, il ne l'explique pas, mais ce qu'il met en valeur, c'est le plaisir que procurent les contes en général. Et il n'évoque pas la violence potentielle qui est inhérente à ces histoires, dont nous savons depuis Perrault que leur contenu peut évoquer justement transgression, hybrise paternelle, violence, menace d'inceste ou de mort qui coexistent à côté, donc, ou avec le merveilleux. Alors ce que j'essaierai de montrer aujourd'hui, c'est que c'est aussi cette ambivalence fondatrice de la crainte et du plaisir, du tragique et du dépassement du tragique, qui fait la profondeur des contes et que l'on retrouve aussi bien dans ce qu'on appelle les « ethno-textes », c'est-à-dire la littérature orale collectée par les ethnologues, que dans les versions littéraires et dans la plupart des reconfigurations modernes de peau d'âne. D'une part, parce que dans ce conte type, donc je ne peux pas dire toujours le conte de peau d'âne, donc je dirais le conte type 510 B, la peau de bête suppose à la fois une expérience tragique, une expérience de la déchéance sociale, mais aussi une protection contre l'inceste ou l'infanticine. Et d'autre part, parce que le motif de la dépouille animale entre en résonance à ce niveau avec la polysémie qui est attachée au monde animal, c'est-à-dire une polysémie qui fait signe dans le répertoire général des contes, justement du côté d'une ambivalence, c'est-à-dire tantôt vers ce que l'on peut appeler l'infra-humain, la bestialité, tantôt au contraire vers le supra-humain, c'est-à-dire par exemple les motifs des animaux secourables au pouvoir magique, donc qui sont plus proches de la nature et du pouvoir sacré de la nature. Et dans ce cadre, j'essaierai de m'attacher d'abord à la diversité du motif animalier dans les versions littéraires que nous connaissons et puis aussi dans les ethno-textes. J'examinerai ensuite justement les glissements tragiques que certains artistes contemporains, alors j'ai choisi parmi beaucoup d'autres, la romancière que tout le monde connaît, je pense ici, la romancière Christine Angot, glissement tragique, donc que ces artistes ont choisi d'opérer dans le réemploi de ces sujets, nous montrant finalement un autre aspect des contes, nous montrant qu'au-delà du principe de plaisir, les contes traditionnels ont encore quelque chose de très grave, justement, et aussi de très urgent à nous dire. Notamment face à des traumatismes et à une violence qui semble surdéterminer encore le destin de notre vie pulsionnelle. Donc à travers, par exemple, les thèmes de l'inceste, Paudin est centré là-dessus, et aussi du costume animalier, on peut se demander si le corps, la sexualité, l'animalité en nous ne seraient pas pensés comme des principes de fatalité, justement, comme des données anthropologiques qui est véritablement tragiques. Et là, sur ce plan, il me semble que les réponses modernes ne sont pas univoques et que certains artistes, de l'image notamment, peut-être plus qu'au niveau littéraire, certains illustrateurs, certains peintres, ont choisi de raconter sous un autre angle Paudan, alors Paudan et ses variantes, afin de faire peau neuve, si j'ose dire, c'est un petit peu facile, en donnant un autre sens à notre rapport à l'animalité et en nous racontant peut-être une autre histoire, au fond, de belles et de bêtes. Donc, c'est aussi cette autre histoire de belles et de bêtes que j'essaierai de voir avec vous, donc, à travers les variantes et les réécritures de Paudan. Alors, d'abord, premier aspect, le conte type. Eh bien, comme l'ont montré les folkloristes et les chercheurs en littérature, le motif de la peau d'animal qui impose à l'héroïne une apparence dégradante pour éviter un mariage problématique est présent, en fait, avant Perrault, dans les textes de la Renaissance et puis après Perrault, bien sûr, dans maintes versions littéraires et populaires. Alors, évidemment, ces formes anciennes ou populaires ont été un petit peu occultées en France par le succès du conte Peraltien, mais elles nous montrent bien les rapports qu'entretient le costume de peau de bête avec des motifs plus généraux de la métamorphose animale et du camouflage protecteur. Alors, je vais essayer de faire un rapide historique, justement, de ces formes anciennes du conte qui nous montrent la variété de ce motif. Je m'appuierai d'abord sur un article très intéressant d'une médiéviste qui est Laurence Harf et qui a enquêté sur le conte de Paudan, donc dans la littérature du Moyen Âge du XVIe siècle. Et Laurence Harf note qu'on ne trouve pas dans les textes du Moyen Âge de versions de Paudan au sens strict, mais plutôt des versions de la fille aux mains coupées auxquelles se mêle le thème de l'amour incestueux du roi. C'est au XVIe siècle, en fait, que le motif vraiment du costume de peau de bête, autre élément avec l'inceste devenu pour nous distinctif du conte, semble apparaître dans la littérature écrite. En France, on le rencontre, dans un texte qui a été occulté par Perrault, bien sûr, chez un conteur qui s'appelle Bonaventure des Perriers, que je vous ai indiqué dans la bibliographie. C'est un texte de 1558. Et le conte s'intitule Histoire d'une jeune fille surnommée Paudan et comment elle fut mariée par le moyen que lui donnèrent les petites fourmis. Et on constate à ce niveau que le traitement du motif animalier est très différent, en fait, de ce que nous racontera par la suite Perrault. En effet, la peau d'âne n'est pas demandée par la jeune fille pour échapper au désir incestueux de son père. Il ne s'agit pas d'inceste, en fait, mais d'un mariage heureux, un mariage qui est souhaité par la jeune fille, mais qui ne plaît pas aux parents parce que ce serait une mésalliance. Et donc, du coup, la dépouille repoussante de l'âne est un costume qui est imposé par la famille à la jeune fille afin de dégrader son apparence et afin d'empêcher ce mariage d'amour qui apparaît donc comme une mésalliance. Donc, cette peau d'âne, elle est, dans ce cas, destinée à faire perdre à la jeune fille tout son pouvoir de séduction. Et le texte dit ainsi, je ne l'ai pas mis dans mon exemplier, mais bon, je cite très brièvement un extrait, son père, pensant par ce moyen la mettre au désespoir et en dégoûter son amie. Vous voyez, la peau d'âne repoussante est faite pour éviter un mariage d'amour. Dans les autres versions littéraires que l'on connaît avant Perrault, puis avec Perrault et ensuite, dans toute la tradition des ethno-textes après Perrault, eh bien, on constate que le costume dégradant est plutôt, et même presque toujours, un costume destiné, au contraire, à camoufler la jeune fille et à la protéger, cette fois. Alors, la protéger le plus souvent d'un mariage incestueux avec son père, mais aussi, ça peut être avec son frère, dans certaines versions, par exemple, populaires du Maghreb, je vous les ai également indiquées dans la bibliographie. Donc, ça peut être un mariage incestueux au sens large, ça peut être simplement un mariage non désiré par la jeune fille, ça peut être aussi une menace de mort, pas un inceste, mais une menace de mort, une menace d'infanticide infligée par le père ou par une marâtre. Donc, vous voyez, les catégories sont très générales. Mais on retrouve toujours l'idée qu'il y a une menace familiale ou de l'entourage et que le costume camouflant va protéger la jeune fille dans un premier temps. Et donc, dans ce cadre, il apparaît que la dépouille animale n'est pas tout à fait un invariant. C'est-à-dire qu'elle appartient, on est obligé de chercher des catégories plus vastes, et elle appartient donc à une catégorie que l'on pourrait désigner comme la catégorie, au fond, des métamorphoses protectrices de la jeune fille ou encore des objets de camouflage dont va se doter la jeune fille. Par exemple, et c'est donc la première image ici, par exemple, la tradition de langue anglaise colporte à côté d'une cat skin, c'est-à-dire d'une peau de chat dont je vous reparlerai, qui est sans doute la version la plus célèbre en Angleterre, et d'un donkey skin influencé par Perrault, eh bien, la tradition de langue anglaise connaît une autre version populaire intitulée Capo Rushes, collectée par le folkloriste et savant de la fin du XIXe siècle, Joseph Jacobs, et qu'il a publié en 1890. Et dans cette version, comme vous le voyez, eh bien, c'est un manteau de jonc. Il n'y a pas le motif animalier, mais le motif quand même du camouflage, c'est un manteau de jonc donc qui camoufle la jeune fille dans sa fuite. Les folkloristes français du début du XXe siècle signalent par ailleurs qu'il y a énormément de variantes européennes dans lesquelles la robe de peau animale est remplacée également par un habit de bois. C'est le cas dans de nombreuses régions d'Europe et là, je ne crois pas l'avoir mise dans mon PowerPoint, non, mais je vous citerai une version grecque intitulée Xillomaria. Xillomaria, c'est Marie de bois pour traduire littéralement. Et dans cette version, eh bien, voici ce que dit la jeune fille. Elle appela un ouvrier et lui dit « Fabrique-moi une gaine de bois à ma taille pour que je puisse rentrer dedans et marcher sans être vue à l'extérieur. » Vous voyez, là, c'est plutôt le costume végétal, on pourrait dire. À la peau de bête ou au costume végétal peut aussi se substituer un objet fabriqué en forme ou non d'animal. Et j'évoquerai cette fois une autre version du conte antérieur à Perrault, une version littéraire, celle du conteur italien Strapparole qui publie à Venise au XVIe siècle un recueil de contes et nouvelles intitulées « Les nuits facétieuses ». Ce recueil est important même si nous, Français, nous le connaissons moins que les contes de Perrault parce que c'est un recueil qui contient des histoires et des fables appartenant à des genres variés mais c'est un recueil qui contient les premières versions littéraires de contes merveilleux ou contes de fées en Europe. Et il contient en effet plus d'une vingtaine de contes qui sont les ancêtres littéraires en quelque sorte des contes de Perrault que nous connaissons nous grâce à la plume de Perrault. Notamment, c'est un recueil de contes, le recueil de Strapparola qui contient une version de la Belle et la Bête, une version de Cendrillon, une version du Chaboté et puis bien sûr une version de Peau d'âne intitulée Thibaut, Prince de Salerne. Et dans Thibaut, Prince de Salerne, la jeune fille, la fille de Thibaut, elle, elle se cache dans une belle armoire que son père doit vendre à un riche marchand. Et elle va voyager dans cette armoire et elle pourra épouser un prince. Alors nous retrouverons plus tard le même principe du camouflage dans un objet fabriqué mais assez souvent associé cette fois au motif animalier et cela dans ce qu'on appelle la littérature orale ou les ethno-textes. Par exemple, chez le folkloriste français Emmanuel Cosquin qui publie des contes de Lorraine, il y a un conte qui s'intitule le taureau d'or qui est un taureau donc fabriqué dans lequel voyage la jeune fille pour fuir son père. ou encore nous avons le même motif dans la vache d'or qui est un conte populaire du Danemark collecté là encore par un folkloriste de la fin du XIXe siècle au Danemark. Et pour résumer le canevas de ces contes c'est un petit peu toujours le même pour retarder un mariage incestueux ou non désiré et bien une jeune fille une princesse demande à son père un taureau ou une vache d'or et ainsi elle échappe à la menace paternelle en voyageant donc à l'intérieur de ce précieux objet fabriqué qui sera ensuite donné à un prince que la jeune fille épousera. Alors quand quand il s'agit bien de la dépouille d'un animal les folkloristes ont révélé l'existence de nombreuses variantes portant sur la nature de cette peau et là je me référerai à un autre grand folkloriste français qui est Pierre Saint-Yves qui a publié donc une vaste somme intitulée les contes de Perrault et les récits parallèles en 1923 et il a fait une synthèse effectivement des multiples variantes que l'on peut trouver en Europe et même au-delà de l'Europe autour de cette dépouille animale. Alors je cite « Les déguisements de peaux d'animaux à poils ou à fourrures sont des plus variés nous ne trouvons guère la peau d'âne qu'en France en Bretagne en Gascogne dans les Rôles le Pays de Basque etc. Certaines variantes parlent simplement d'une peau d'animal d'un vêtement de poils ou de mille peaux mais certaines versions italiennes parlent d'une peau de lapin d'une peau de loup d'une peau d'ours la peau de chat qui va être très très célèbre en Angleterre en fait dans les pays anglaises la peau de chat remplace la peau d'âne dans la version irlandaise et la robe dieu de chat dans la version de Cracovie etc. » Je ne lis peut-être pas toute la citation qui est longue. Alors quelques exemples on se rappellera que dans la version qui a été popularisée par les frères Grimm au début du 19e siècle et bien nous avons un conte qui s'intitule « Allerlei Rao » que l'on peut traduire par « peau de mille bêtes ou toute fourrure » et là la jeune fille réclame à son père un manteau fait de tous les animaux de la forêt. Donc voici cet extrait du conte de Grimm « En plus j'exige un manteau cousu de mille peaux et fourrure et pour lequel chaque animal de votre royaume devra donner un morceau de sa peau et les chasseurs du royaume durent attraper tous les animaux du royaume et prendre à chacun un morceau de sa peau. » Nous avons également une autre version chez les Grimm qu'ils ont supprimé de leur recueil définitif mais qui s'intitule « princesse » « peau de souris ». Donc on voit déjà même à travers Perrault, Grimm et puis les diverses versions littéraires européennes la multiplicité de ces variantes. Alors si l'on s'attache à interpréter les connotations spécifiques qui peuvent être liées à ces multiples variantes et bien ça n'est pas facile mais l'on peut aboutir à l'établissement de plusieurs groupes sémantiques qui conduisent à la mise en relief là encore de toute une série d'ambivalences de connotations ambivalentes c'est-à-dire que celle-ci semble créatrice d'une relation dynamique entre des couples de notions opposées qui sont d'une part les preuves de la déchéance sociale la peau dégradante mais aussi la protection d'autre part le motif du sacrifice de la féminité de la beauté le sacrifice du pouvoir de la séduction puis ensuite sa remobilisation dans un contexte exogamique en dehors de la sphère familiale donc remobilisation de la beauté grâce aux robes merveilleuses et puis troisième couple de notions opposées ou d'ambivalence l'idée d'une mise à mort symbolique de l'héroïne quand elle fut cachée comme ça sous ce déguisement puis sa reconnaissance et sa réhabilitation à l'issue de son aventure initiatique et de ses épreuves donc réhabilitation le plus souvent grâce au mariage avec un prince alors la peau qui protège tout en imposant les preuves de la misère et de la déchéance semble évidemment un signifié particulièrement transparent dans les versions qui insistent soit sur une peau d'animal qui est présentée comme particulièrement répugnante ça peut être la peau de cochon par exemple dans la tradition russe dans le folklore russe soit sur le costume confectionné à partir de petits animaux qui sont des rongeurs des parasites des poux des souris princesse peau de souris et puis il existe aussi des versions qui remplacent la peau dégradante de l'animal simplement par des haillons ce qui prouve bien l'idée d'une dégradation d'une déchéance sociale on trouve cela par exemple dans des contes bretons collectés par le folkloriste Paul Sibillon un conte qui s'intitule La Pouillouse et qui est d'ailleurs très très représenté dans le folklore français une autre ambivalence tout aussi fondamentale peut reposer sur le lien qui semble s'établir entre ce que justement j'appelais la mise à mort symbolique c'est-à-dire une phase de mort nécessaire l'idée que l'héroïne est associée à la mort peut-être de son état antérieur de sa vie antérieure et l'idée d'une régénération de la vie ou même d'un état qui transcenderait l'opposition vie-mort alors là on trouve ces connotations-là dans le fait que le motif de la peau d'animal mort donc et plus largement peut-être le monde des morts et bien peut-être doté d'un pouvoir supérieur ou surnaturel qui viendrait protéger la vivante ou celle qui passe par une phase d'épreuve et de mise à mort symbolique alors dans trois cas qui me semblent assez aisément identifiables quand le costume de peau provient d'un animal femelle par exemple un animal femelle mis à mort mais associé à une symbolique nourricière comme si cet animal mort continuait à protéger l'héroïne malgré tout quand la peau de l'animal mort se double de l'aide d'un animal nourricier vivant et puis enfin vous verrez un motif plus énigmatique quand il s'agit d'un costume d'oiseau alors la protection par un animal femelle annait sous vache le plus souvent fait de l'animal justement un motif maternel un symbole maternel qui peut continuer d'être protecteur par-delà la mort et là je voudrais alors oui ça je n'ai pas je voudrais vous signaler une très belle version qui est un ethnotexte une très belle version corse qui s'intitule Kouioulina et qui a été donc répertoriée recueillie par la folkloriste française Geneviève Massignon c'est vraiment une version populaire très très poétique puisque c'est la mère morte associée au pouvoir magique de la vache nourricière qui va continuer de protéger l'héroïne face aux maltraitances familiales et là on voit bien que dans les contes peut-être la magie est là le surnaturel est là justement pour dépasser le tragique de la mort radicale alors je lis le passage donc l'héroïne elle va sur la tombe de sa mère et lui dit maman si tu savais comme je suis malheureuse papa veut m'épouser parce que je suis pareil à toi et moi je ne veux pas que dois-je faire sa mère lui répond tu iras dehors tuer la vache quand tu l'auras tué dans son bassin tu trouveras une pala d'orou une petite boule d'or à cette petite boule d'or avec cette petite boule d'or tu seras aussi belle que tu voudras et tu auras tout ce que tu désires enfin tu prendras la peau de vache tu la mettra sur ton dos pour te couvrir et puis tu t'en iras comme ça gagner ta vie ailleurs la mère morte protège sa fille et elle protège sa fille à travers et bien cette vache elle-même mise à mort et dont les entrailles vont continuer dont les entrailles magiques vont continuer alors d'une part à nourrir la jeune fille dans son voyage et d'autre part à lui donner des robes magiques vous voyez donc c'est les entrailles de la vache qui vont procurer les robes merveilleuses à la jeune fille alors je signale que là il ne s'agit pas de robe de temps de lune et de soleil mais il s'agit d'un costume de bronze puis d'argent puis d'or mais ceci dit on retrouve les mêmes effets de gradation dans la richesse d'une part et dans la luminosité d'autre part il est intéressant aussi de constater que la protection animale se dédouble parfois en deux motifs complémentaires c'est-à-dire le camouflage sous la dépouille d'un animal mort d'une part et d'autre part le voyage initiatique de la jeune fille mais accompagné protégé par un animal vivant et nourricier je citerai un autre conte traditionnel oral le conte de Paudan recueilli par le folkloriste français Félix Arnaudin dans les contes des Landes Landes de Gascogne et bien dans cette version orale la jeune fille retourne à la vie sauvage camouflée sous une peau d'âne tandis qu'un chien l'accompagne et c'est lui qui va lui apporter la nourriture chaque jour voyez là aussi on est vraiment dans un état où l'opposition vit mort finalement n'a pas tellement de sens enfin dans un autre conte traditionnel la vache rousse collectée par Ewald Tang Christensen donc dans cette collection bleue José Corti qui est consacré à des anthologies de contes populaires du monde entier donc dans la vache rousse qui est un conte populaire du Danemark et bien le principe protecteur est surtout rendu visible par l'aide apportée par une vache bien vivante qui emporte sur son dos la jeune fille qui elle est déguisée enfin ou est camouflée sous un costume d'oiseau et dans ce cadre j'aimerais dire deux mots justement de ces costumes inattendus qui en fait qui ne sont pas rares costumes inattendus faits d'oiseaux ou de parties d'oiseaux ça peut être plumes des plumes ou la peau ou des becs qui supposent donc une transformation encore plus étrange du personnage humain dans la vache rousse effectivement la jeune fille exige de son père une robe faite de bec de corneille et selon Philippe Walter et bien dans un récent ouvrage qui est consacré à ma mère loi mythologie et folklore dans les contes de fées on peut interpréter ce rapport à l'oiseau comme une trace finalement du lien entre l'héroïne et puis les divinités mythiques primordiales par exemple la jeune fille rappellerait les filles du ciel les femmes signes qui sont donc des immortelles ou encore la grande déesse polymorphe celte Brigitte dans la mythologie celte donc qui procède elle aussi d'une forme d'oiseau qui a une forme d'oiseau on peut enfin émettre l'hypothèse que le costume d'oiseau pourrait appartenir alors à un archétype mythique très très ancien très très général qui est celui de ce que de ce que les folkloristes appellent l'oiseau psychopompe c'est à dire psyché psycholame et pompe portée l'oiseau porteur d'âme c'est à dire l'oiseau qui va être le symbole ou la métaphore justement du voyage des âmes des morts vers l'au-delà vers l'éternité parallèlement les interprétations ritualistes mettent en relief des enjeux métaphysiques et cosmiques dans les contes traditionnels qui confirment bien les ambivalences précédemment citées c'est à dire autour de cette dynamique de mort et de régénération ou de mort sociale puis de régénération alors là je voudrais citer le grand érudit russe qui a beaucoup travaillé sur les mythes et les contes qui est Vladimir Prop et notamment son grand ouvrage intitulé les racines historiques du conte merveilleux qui signale que le voyage des morts vers l'au-delà dans les sociétés traditionnelles dans les civilisations anciennes et bien s'effectuait souvent sous la forme justement d'un enveloppement du corps humain dans une peau de bête alors là je crois que j'ai une citation voilà il dit ceci donc enfin il écrit ceci dans le conte pour passer dans l'autre monde ou en revenir le héros se transforme parfois en animal on trouve aussi très fréquemment la forme suivante de traversée au lieu de se transformer en animal le héros se coud dans une peau d'animal ou s'introduit dans une charonne donc ça pourrait être un des sens anciens archaïques du motif de la peau de bête dans le conte de peau d'âne la même conception se retrouve dans les rites funéraires et dans les mythes des peuples chasseurs etc alors je ne lirai pas tout mais vous voyez il cite les rituels de l'Egypte archaïque de la Grèce antique et même de l'Inde et ce coutume qui aurait perduré en Inde jusqu'au XIXe siècle quant à Pierre Saint-Yves donc folkloriste français que je signalais tout à l'heure et bien lui il propose de lire le couplage des deux motifs presque indissociables quoique on pourrait penser quoique antithétiques en fait ou apparemment antithétiques que sont la peau de l'animal mort et les robes merveilleuses en fonction d'une liturgie printarnière donc en fonction d'une liturgie de renouveau et de renaissance la liaison des deux types de costumes rappellerait selon lui bon c'est une hypothèse de lecture on n'a pas de preuve absolue bien évidemment mais ça rappellerait selon lui des rituels des rituels saisonniers et des rituels carnavalesques célébrant après l'hiver et la mort de la végétation et bien le retour du printemps de la lumière et du soleil et donc dans ce cas là la peau d'animal renverrait à la mort à la saison à la morte saison l'hiver la fin de l'hiver auquel succéderait la lumière symbolisée la lumière du printemps symbolisée par les robes merveilleuses alors si les vous voyez les ethnothèques c'est-à-dire la littérature orale les folkloristes semblent condenser et contenir ces différentes dimensions allégoriques ritualistes cosmologiques aussi en revanche on constate que les réécritures littéraires contemporaines ont plutôt dans l'ensemble oublié voire perdu ces traces des motifs anciens et elles insistent plutôt dans leur grande majorité sur les enjeux que j'appellerais sociaux familiaux et bien sûr sexuels contenus dans le conte type c'est-à-dire que le motif de la peau d'animal renouvelle surtout toute une série d'interrogations qui sont déjà présentes bien sûr en germe dans les ethnotextes mais pas explicité interrogations sur le corps sur l'animalité en nous pourrait-on dire interrogations sur les rapports entre les sexes frontières ambiguës aussi entre libération et aliénations que peut engendrer l'érotisation voire l'hyper-sexualisation du corps féminin et dans ce cadre je voudrais rappeler que dans le folklore quand même déjà et bien le conte type s'organise autour pas seulement de l'inceste mais autour de de la toute puissance souvent hautement problématique d'une figure paternelle qui peut être caractérisée par plusieurs formes en fait d'hybris criminel puisque au désir incestueux peut se substituer une menace d'infanticide comme je le disais au début une menace d'infanticide dans laquelle on reconnaît alors un motif légendaire que vous avez peut-être en tête qui est le motif légendaire du roi Lyre et de ses trois filles vous savez le roi Lyre qui est déçu et qui va chasser sa fille cadette la plus jeune parce qu'elle dit qu'elle l'aime comme le sel et il estime que c'est un sacrilège et bien on va retrouver cela dans les contes dit de peau d'âne et le père est tellement furieux que sa fille bien-aimée lui dise qu'elle l'aime comme le sel parce qu'il ne comprend pas cette formule or le sel est précieux qu'il souhaite la mettre à mort soit il la chasse soit il ordonne à quelqu'un de la tuer etc alors on trouve ces effets de croisement ou de contamination entre le motif de l'inceste et puis le motif de l'infanticide et bien par exemple chez les grimes mais dans le conte qu'ils ont retranché qui s'intitule princesse peau de souris est-ce que je vous l'ai indiqué là non je ne l'ai pas princesse peau de souris je pensais l'avoir mis mais non je ne l'ai pas mis ça ne fait rien mais j'ai mis un autre conte qui est le un conte cette fois collecté par un grand folkloriste et écrivain français Henri Pourat du milieu du XXe siècle un grand écrivain régionaliste auvergne et qui a collecté un conte intitulé le conte des trois quenouilles de verre où on retrouve bien ce motif du sel à mon père je vous aime tout comme un grain de sel tout enflammé tout furieux le roi donne du poing sur la table il crie il appelle son domestique et en diable que rien ne résonne il lui commande d'aller égorger sur le champ sa fille au fond des bois podale il me faut bien l'appeler podana présent a marché devant elle sous le couvert des arbres par bonheur elle avait été élevée dans le courage elle arrive donc dans un autre un autre château et les patrons le roi de ce château et sa femme ne voulaient pas trop la gager c'est-à-dire la prendre en gage l'employer à cause de cette peau qui faisait trop sauvage quittez votre podane et nous vous gagerons donc nous vous employons nous vous emploierons ah si je quittais ma peau je serais bientôt morte dit la jeune fille alors dans les récits contemporains dans les reconfigurations contemporaines dans les contes d'auteurs cette fois on note que c'est souvent la question effectivement de la violence on va dire masculine et paternelle associée à la question sexuelle qui est devenue l'enjeu majeur de la réécriture alors il y a énormément de femmes écrivains mais aussi un certain nombre d'hommes qui ont repris la tradition du conte et souvent le conte de peau d'âne pour évoquer ce rapport entre sexe et violence entre sexe et pouvoir et souvent ils réécrivent des hybrides si vous voulez entre le conte de peau d'âne et puis le conte du petit chaperon rouge qui contient également une problématique sexuelle ou un autre conte qui est un conte des grimes et qui s'intitule le prince grenouille alors les exemples sont innombrables de ces réécritures contemporaines j'en citerai deux parmi les plus enfin trois parmi les plus célèbres l'écrivaine anglaise Angela Carter dans son recueil de contes intitulé The Bloody Chambers en 1979 qui réécrit des contes comme La Barbe Bleue ou La Belle et la Bête ce recueil de contes a été traduit en français sous le titre La Compagnie des Loups quelqu'un que vous connaissez peut-être qui a réécrit Les Contes de Perrault c'est Tahar Benjeloun son recueil s'intitule Mes Contes de Perrault et c'est pas Perrault c'est Mes Contes de Perrault les siens publié en 2014 et puis bon comme exemple moi personnellement j'ai choisi donc de vous parler un petit peu de la romancière Christine Angot dans sa nouvelle son autofiction intitulée Peau d'âne en 2003 alors ce que l'on constate justement c'est que chez ces auteurs contemporains eh bien on constate que le motif de l'inceste s'accompagne d'un véritable assombrissement du traitement un traitement véritablement tragique c'est-à-dire que dans le conte traditionnel l'inceste est toujours évité l'inceste ne se réalise pas dans la culture contemporaine on voit que le conte est souvent repris pour parler d'un cas beaucoup plus problématique où l'inceste voire le viol d'inceste a eu lieu et c'est ce qui se passe dans le Peau d'âne de Christine Angot publié en 2003 alors vous le savez peut-être c'est une autofiction qui s'intègre dans un ensemble de récits toujours à dimension autobiographique qui commence avec De l'inceste publié en 1999 en passant par un ouvrage enfin une autobiographie qui est absolument terrible qui s'intitule Une semaine de vacances en 2012 jusqu'au dernier ouvrage qui parle plutôt de sa mère mais qui reprend bien évidemment la question de l'inceste Un amour impossible publié en 2015 que je cite parce que vous le savez peut-être il a été adapté très très récemment au cinéma il y a une adaptation qui vient de sortir et vous voyez tout cet ensemble dessine une histoire familiale et un destin personnel bien sûr ravagé par l'inceste donc dans La peau d'âne d'Angot de 2003 en fait l'inceste n'est jamais raconté et c'est à ça que sert véritablement la référence au conte Le mot n'est jamais prononcé signe que le traumatisme semble finalement peser voire oblitérer les mécanismes de la parole empêcher tout processus de ce que l'on pourrait appeler de résilience c'est à dire finalement de récupération après un traumatisme Dans cette nouvelle seul le titre et l'insertion du conte de Perrault alors là je ne l'ai pas apporté mais il y a le texte d'Angot et puis à la fin le conte de Perrault à la fin du volume et bien seul le titre et le conte de Perrault nous indiquent que le sujet semble bien être cet inceste jamais vraiment nommé mais la censure le blanc l'ellipse la dimension chaotique aussi de la narration et bien tous ces éléments-là se mêlent et concordent bien avec ce que les analyses psychiatriques et littéraires qui ont été consacrées à l'idée de stress post-traumatique ou à l'idée de rapport entre trauma et écriture et bien désignent justement par l'idée d'écriture du stress post-traumatique et ces ouvrages alors je me suis fondée sur l'ouvrage d'un psychiatre que vous connaissez peut-être qui est Sandor Ferenzi qui a publié un ouvrage intitulé Le traumatisme et au niveau des chercheurs en littérature je me suis appuyée sur un texte de Marc Enfreville qui s'intitule Récits en souffrance que j'ai mis également dans votre bibliographie où il analyse justement le rapport entre littérature du non-dit et puis expérience du traumatisme et tous ces textes critiques mettent en lumière le fait que justement bien souvent l'événement traumatisant ne peut pas devenir un souvenir racontable rationnellement il ne peut pas devenir un souvenir que l'on va raconter de manière cohérente parce qu'il n'a pas pu être intégré mentalement au moment où il s'est produit ce qui fait que le récit de traumatisme est souvent frappé par la fragmentation c'est un récit où le moi est en morceaux pour reprendre une expression donc de Sandor Ferenzi ou encore c'est un récit donc en souffrance et tout ça forme un petit peu le régime ordinaire de cette littérature contemporaine autour de l'inceste et du rapport inceste-compte et le texte d'Angot il répond à cela c'est-à-dire qu'il commence par une énigme un non-dit ou une sorte de hiatus entre le titre podane et puis le fait qu'après il n'est pas question de podane ni de comte au début donc on se demande pourquoi cette jeune fille des années 70 qui habite une petite ville du centre de la France et dont la vie n'a au fond rien d'extraordinaire pourquoi est-ce qu'elle est appelée podane pourquoi est-ce qu'on l'appelle podane pourquoi mêler ainsi au régime vraiment réaliste de la nouvelle autobiographique ce registre du conte merveilleux qui apparaît seulement dans le titre et puis l'énigme se prolonge ensuite en une question sans réponse qui revient presque comme un lettre-motif pourquoi son père lui avait-il donné ce prénom podane question sans réponse parce qu'en réalité nous nous avons bien sûr compris lecteur la réponse est trop évidente mais la réponse ne peut pas être dite par le sujet justement qui narre son histoire et qui est dans l'impossibilité de raconter vraiment directement ce qui lui est arrivé et donc du coup faute de pouvoir nommer l'inceste faute de pouvoir dire le traumatisme et bien le récit constourne le centre indicible du sujet en produisant comme souvent ce que l'on peut appeler des métaphores écran ou des motifs obsédants et ces motifs obsédants ce sont ceux de la mode du vêtement justement donc les fragments du roman familial sont placés sous le signe de la mode de l'habillement du vêtement qui est bien une peau sociale chargée d'une intense fonction symbolique et donc le code vestimentaire ne nous explique pas directement le surnom de podane mais il indique bien que l'empreinte du traumatisme repose quand même sur ce rapport obsessionnel aux vêtements des vêtements qui tantôt vont protéger le corps et puis tantôt au contraire qui sont des vêtements trop serrés ou des vêtements qui exhibent le corps et donc le fragilisent et on voit bien que les rôles parentaux du père et de la mère se distribuent autour de cette thématique selon un miroir inversé c'est-à-dire que la mère qui est très aimante qui a élevé sa fille seule et bien met sa fierté à habiller celle-ci avec beaucoup de soin façon de lutter contre l'opprobre sociale qui entoure encore dans les années 70 les mères non mariées puisqu'effectivement peau d'âne entre guillemets la jeune fille vit seulement avec sa mère son père les a quittés et les vêtements que la mère offre à sa fille et bien sont symboliquement justement des peaux des peaux qui témoignent de la volonté maternelle de protéger l'enfant sur le plan social et sur le plan psychologique donc là je vous citerai un premier extrait c'était une mode nouvelle pour tout le monde les mères et les filles les vêtements avaient un sens que l'on n'a pas retrouvé depuis les enfants étaient en train d'avoir leur mode et cette mode était sexy quand peau d'âne a fait sa communion on était en pleine période peau de pêche elle a eu chez Chantal un ensemble pantalon jaune peau de pêche donc voilà arrivée la métaphore du costume de peau et puis ensuite l'ensemble peau de pêche à l'ensemble peau de pêche ajoute une chaude peau de mouton qui est destinée à contrer le froid hivernal donc et qui est également un cadeau maternel et qui apparaît alors justement à la fois comme l'annonce et comme l'antithèse de la future peau d'âne qui elle est imposée par le père donc là on commence ensuite à mieux cerner le rapport entre les vêtements et le motif du comte de peau d'âne alors je cite son père a commencé alors à lui offrir des vêtements près du corps des vêtements de corps des vêtements de peau des vêtements qui lui collaient sur le corps il lui disait que c'était lui qui avait choisi le prénom c'était lui qui avait voulu l'appeler peau d'âne c'était donc pour ça qu'il avait prénommé peau d'âne vêtement qui colle à la peau comme la peau d'un âne un âne efflanqué un pauvre âne qui n'a rien d'autre à se mettre que sa propre peau qui lui colle aux os et vous voyez là on a vraiment affaire à une inversion complète du motif péraltien ou même du motif du comte traditionnel puisque le vêtement de peau ne correspond plus à ce qui était sa fonction d'origine c'est-à-dire la possibilité de protéger la jeune fille et d'empêcher la réalisation de l'inceste ici au contraire dit le texte et bien c'est un vêtement qu'on ne pouvait pas acheter pas vendre pas retirer et dont il fallait prendre soin constamment car c'était de la peau et donc la peau d'âne finit par désigner obliquement et bien la fragilité la souffrance aussi d'un corps adolescent dénudé et violenté ainsi que la terrible anorexie qui plus tard en résultera et donc cette peau d'âne elle devient la métaphore d'un non-vêtement on pourrait dire ou une métaphore symptôme de ce qui ne peut pas être dit c'est-à-dire le viol d'inceste et bien sûr sa dimension mortifère cette terrible anorexie qui va poursuivre Christine Angot donc pendant très longtemps alors dernière citation peut-être mais son esprit malade l'empêchait d'écrire quelque chose de compréhensible ça n'avait pas le moindre intérêt donc elle dépérissait elle se désespérait elle commençait à devenir folle son esprit malade tournait en rond redécrivait sans cesse les robes qu'elle avait portées enfant on aurait dit qu'il n'y avait que cela qui comptait pour elle les robes ça n'intéressait personne personne absolument personne l'histoire des vieilles jupes de sa mère tout le monde se moquait d'elle et donc on voit que le récit en fait se termine de manière très abrupte sans conclusion véritable sans dénouement positif ou réparateur comme ce que font en général les contes traditionnels et donc ça se termine véritablement en queue de poisson comme si le personnage se disait toujours enfermé au fond dans une sorte de prison mentale alors ce réemploi du comte de podane vous voyez correspond assez bien avec les conclusions auxquelles parvient l'historien Georges Vigarello dans sa magistrale étude sur l'histoire du viol qu'il a publié en 98 mais je vois que l'heure tourne donc je vais aller plus vite pour le reste le témoignage d'une victime d'inceste publié sous forme de livre en 92 viol d'inceste auteur obligatoirement anonyme n'est pas le premier du genre il est le premier en revanche à revendiquer une démarche exclusivement psychologique insistant comme jamais sur le dommage intérieur provoqué par l'agresseur je ne porte pas plainte contre mon père mais il était devenu un tueur toute ma personnalité d'adulte est déterminée par le viol ça correspond assez bien finalement à ce que cherche à faire je crois Christine Angot à travers ses autofictions ou ses textes autobiographiques alors j'ajouterais que dans le cadre de l'album contemporain pour la jeunesse et bien certains auteurs ont aussi décidé de s'attaquer à ce sujet très difficile qui est celui du viol d'inceste et je ne m'attarderai pas beaucoup mais je vous citerai quand même un exemple que je ferai circuler d'ailleurs parce que je n'ai pas tout scanné toutes les images un exemple qui est celui de l'album contemporain de Michel Picmal intitulé Le cœur de Violette alors c'est une réécriture très libre du comte de Paudane autour du thème de l'inceste mais comme ça s'adresse aux enfants et bien l'auteur choisit en fait la métaphore il ne parle pas de sexualité évidemment il ne peut pas mais il choisit la métaphore du cœur l'absurde révélateur de ma part du cœur volé un jour un soir le père de Violette puisqu'elle s'appelle Violette elle ne s'appelle pas et bien a volé le cœur de sa fille et depuis elle est privée de cœur elle ne peut plus aimer personne donc il n'y a pas le motif de la peau d'animal puisqu'elle est simplement privée de son cœur mais alors où on retrouve la structure générale du comte de Paudane c'est tout à la fin puisqu'il va y avoir un prince qui va se mourir d'amour pour elle et qui va finalement lui permettre de renaître de retrouver son cœur donc on retrouve bien le motif de la renaissance avec une très belle polysémie autour du nom de Violette parce que dans Violette on entend violence on entend viol enfin un adulte bien évidemment entend cela mais il entend aussi la fleur et la fleur qui est une fleur qui peut symboliser la mélancolie par sa couleur l'ombre la nuit la mélancolie les couleurs violettes mais qui symbolise aussi le renouveau c'est la première fleur du printemps et la fin de l'album cette fois insiste sur le fait bien évidemment que la jeune fille va retrouver la force de vivre et d'être heureuse alors ce qui est intéressant et que je n'ai pas scanné du coup c'est que quand même le motif de la peau animale est reprise mais transformée par l'illustratrice Nathalie Novi dans la mesure où puisqu'il y a la jeune fille ne peut pas être camouflée protégée par une peau d'âne puisqu'on comprend que l'inceste a eu lieu et bien le motif de la peau animale se transforme mais s'assombrit aussi c'est le père qui en s'enfuyant de la chambre de sa fille et bien semble être vêtu d'une sorte de fourrure de loup-garou vous voyez ou d'une fourrure animalière très inquiétante sombre et là on pense à une sorte d'hybridation entre les contes de loups et le conte de peau d'âne vous voyez et cette cape elle se termine avec une sorte d'une queue inquiétante qui fait une sorte de crochet un petit peu pervers et ensuite et bien la jeune fille semble contaminée par justement cette noirceur paternelle puisque ce sont ses cheveux à elle qui forment cette boucle un petit peu inquiétante qui rappellerait la cape sombre et animale ou animalière donc du père alors si vous voulez jeter un petit coup d'œil sur cet album qui est très intéressant mais qui bien sûr a posé problème je vous le signale tout de suite a posé problème aux bibliothécaires puisque à qui peut s'adresser à quel type d'enfant ou d'adolescent ou de pré-adolescent peut s'adresser un tel album alors on voit bien que dans le cadre d'une thérapie par exemple dans un cadre thérapeutique puisqu'il y a eu des ateliers thérapeutiques autour du conte si j'ai le temps je vous en reparlerai un tel album peut être vraiment utilisé comme support thérapeutique on dirait aussi ou les psychiatres diraient aussi support de résilience mais dans le cadre d'une consultation en bibliothèque ou dans le cadre plus ludique de la lecture d'un album c'est plus compliqué effectivement que faire d'un tel album donc je sais que certains bibliothécaires étaient un petit peu perplexes je crois que la réponse c'est bien évidemment il ne s'agit pas d'imposer cette lecture à des enfants et à des adolescents qui ne s'intéresseraient pas forcément à cela mais simplement de laisser en libre accès pour réfléchir autour justement non pas forcément des violences sexuelles puisque c'est le cœur volé et dans le cœur volé on peut avoir beaucoup finalement de traumatismes de réfléchir éventuellement pour les enfants qui le souhaiteraient à des rapports familiaux compliqués enfin voilà c'est un exemple si vous voulez de la façon dont on voit bien enfin qui permet de voir si vous voulez comment aussi bien au niveau de la littérature pour adultes que de la littérature dite de jeunesse et bien voyez le conte de Poran est toujours retravaillé et parfois dans un sens véritablement tragique même si évidemment pour la littérature de jeunesse il faut une issue réparatrice alors dernier point que je voudrais aborder avec vous c'est un point moins tragique justement je ne voudrais pas m'arrêter uniquement sur ces versions tragiques de Podane malgré la valeur de témoignage dont ces textes sont porteurs parce que justement l'un des enseignements fondamentaux des contes c'est peut-être de suggérer inlassablement qu'il est possible et souhaitable de toujours chercher face au malheur et par tous les moyens ce qu'on peut appeler des issues réparatrices des voies de dépassement du malheur ce que les psychiatres appellent des tuteurs de résilience et donc je voudrais vous montrer aussi que notre modernité a voulu faire un second usage de la polysémie du conte c'est-à-dire l'aspect tragique certes mais aussi l'aspect on va dire ludique heureux ou réparateur et donc ce sera mon troisième et dernier point et là je me centrerai plutôt sur l'image j'essaierai d'évoquer comment les illustrateurs contemporains ont souvent voulu mettre en valeur à partir du conte type une autre vision de l'animalité en nous c'est-à-dire l'idée de résilience bien sûr et puis aussi peut-être l'idée de sensualité heureuse de réconciliation entre le corps et l'esprit alors d'abord je voudrais dire enfin dire quelques mots des grands illustrateurs de la fin du 19e siècle du début du 20e siècle de ceux qui appartiennent à la période que l'on a surnommée enfin que l'on a nommée la période de l'âge d'or de l'illustration littéraire et notamment l'âge d'or des contes l'âge d'or de l'illustration des textes féeriques et cela d'abord dans le domaine britannique et puis ensuite dans toute l'Europe et dans tout l'Occident alors effectivement pourquoi y a-t-il eu un âge d'or de l'illustration des contes entre 1880 et puis 1920 25 et bien c'est grâce tout simplement au développement des techniques industrielles ou des techniques de l'illustration la polychromie notamment qui entre davantage en scène et qui fait que et bien l'illustration des livres coûte beaucoup moins cher et peut se diffuser alors on a une pléiade de très très grands artistes et je voudrais vous en signaler quelques-uns d'abord donc Arthur Rackham si là aussi si ça vous intéresse je peux vous faire circuler parce qu'il n'y a pas énormément de choses en France sur Arthur Rackham mais voilà un livre qui est le seul à vrai dire un peu complet qui lui a été consacré Arthur Rackham donc il a illustré énormément de on va dire de textes de féerie des contes et de textes de féerie c'est certainement le plus célèbre des illustrateurs anglais et donc il a illustré une merveilleuse catskin donc peau de chat pour une édition donc de 1918 alors je crois que c'est enfin cette image elle est tout à fait éloquente cette illustration elle est tout à fait éloquente parce que c'est en elle que se lit peut-être le mieux cette dimension justement de ressourcement d'énergie naturelle procurée par le costume animalier comme beaucoup d'illustrateurs Rackham a sélectionné pour l'image la fuite de la jeune fille son périple initiatique son aventure si l'on veut son aventure dans un autre monde dans un autre espace camouflée dans sa peau de chat et contrairement à beaucoup d'artistes qui représentent plutôt la jeune fille de profil en train de fuir précipitamment dans une course affolée donc une jeune fille fragilisée par sa fuite là Rackham a décidé lui de mettre en scène au fond ce qui ressemble à une longue marche mais décidée calme maîtrisée à travers les monts et les bois on voit la jeune fille de face pensive concentrée la tête haute et droite elle affronte seule le monde en quelque sorte elle va de l'avant avec courage et détermination alors on voit qu'elle a les pieds nus mais son corps globalement est très protégé il n'est pas érotisé et ce costume finalement fait que le corps n'a plus rien de fragile ou de vulnérable de plus vous voyez que le costume qui est fait a priori de plusieurs fourrures de chat ou de peau de chat et bien présente une forte dimension esthétique qui décline une palette variée de tons qui sont vraiment des tons bruns qui sont vraiment en harmonie avec cette nature environnante comme si la jeune fille concentrait en elle au fond et bien toute la puissance de cette nature qui est pourtant automnale ou hivernale vous voyez on voit les arbres dépouillés mais même si cette nature ce n'est pas une nature morte ce n'est pas un hiver mort c'est une nature qui semble contenir effectivement beaucoup d'énergie et le donner à la jeune fille autre grand exemple d'illustration enfin de grand illustrateur appartenant à cette mouvance l'âge d'or de l'illustration alors il s'agit de Kai Nielsen je vous parle de je tenais un petit peu à vous en parler parce qu'il a illustré bien sûr beaucoup de contes d'Andersen des grimes etc mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il a été aussi embauché par les studios Disney à partir des années 36-39 notamment pour réaliser les images de sans doute ce qui est une des plus grandes réalisations des studios Disney dans les années 40 c'est-à-dire Fantasia donc vous voyez il a et il a été ensuite licencié par les studios Disney il est retourné vivre en Norvège il est mort dans la pauvreté et ce n'est que maintenant qu'on réhabilite ce très très grand illustrateur en fait de contes enfin ce n'est que depuis les années 70 donc c'est intéressant aussi de voir vous voyez comment tous ces illustrateurs ont contribué à entretenir et bien la diffusion des contes et du merveilleux même jusque chez Disney alors dans cette illustration ce que l'on peut dire c'est que la dimension vitaliste est peut-être plus ambivalente que chez Rackham dans la mesure où la fuite de la jeune fille vous voyez elle n'est pas mise en rapport avec cette idée de force de la nature elle est plutôt associée au cadre du palais paternel rigide et froid et donc c'est peut-être plutôt d'abord la fragilité de la jeune fille qui est mise en relief on voit sa silhouette fragile quand même ses épaules dénudées très blanches un gracile un petit peu et puis son masque enfin ce visage qui apparaît très blanc très émacié vaguement morbide bien dans la manière un petit peu décadente de la fin du siècle cependant il me semble que là encore l'artiste a voulu jouer sur les ambivalences du conte puisque vous voyez qu'elle s'enfuit dans une peau qui est composée de plusieurs fourrures et ces fourrures semblent vraiment enfin ou ces peaux de fourrures semblent vraiment flamboyantes créer des effets de flammes ou de flamèches qui entourent sa robe et tout se passe comme si peut-être l'artiste avait voulu suggérer que ce costume de mille fourrures de la jeune fille et bien servait à conserver ou à retenir la jeune fille dans la vie dans la matière en lui donnant en quelque sorte l'énergie nécessaire à sa fuite et puis alors je vois que l'heure tourne donc je voilà je voulais aussi vous proposer une autre cette fois une illustration en noir et blanc de Harry Clark donc pour une édition anglaise du pot d'âne de Perrault c'est 1922 où là on voit véritablement à nouveau un effet de renversement vous voyez de détournement des motifs traditionnels puisque là nous avons affaire à une peau d'âne une jeune fille très érotisée qui semble et bien en quelque sorte se trouver dans une pose très gracieuse et protégée entourée par un âne on ne sait pas trop s'il est mort ou vivant vous voyez puisque sa fourrure semble finalement ces longs poils semblent d'une part se mêler aux cheveux de la jeune fille et puis ces longs poils semblent entourer protéger la jeune fille donc dans un enlacement qui semble très tendre vous voyez érotique et en même temps très tendre bon donc là il y a véritablement un effet vous voyez d'extrapolation on pourrait dire dans cette illustration qui n'est pas du tout fidèle au texte de Perrault bien évidemment comme si c'était une nouvelle vision de l'érotisme finalement qui était proposée par l'illustrateur et puis alors je voudrais également vous proposer dans le cadre enfin un autre exemple dans le cadre cette fois de l'album pour la jeunesse aujourd'hui il s'agit alors d'un album que je trouve très très riche parce que c'est pratiquement une oeuvre d'art totale c'est à dire que au départ c'est un ethnotexte c'est pas le conte de Podane de Perrault Jean-Jacques Ftida qui est un spécialiste de la littérature orale a choisi enfin plusieurs versions en fait de l'emprunté à la littérature orale il en a fait un conte personnel mais assez fidèle à la tradition orale et puis eh bien ce conte donc qui s'intitule Histoire ancienne et véritable de la podanesse raconté à nouveau donc par Jean-Jacques Ftida est illustré par Nathalie Novy qui est une grande illustratrice contemporaine française qui fait vraiment c'est elle qui a illustré également la cœur de Violette que je vous ai fait circuler et puis que peut-on dire encore je parlais d'œuvres d'art presque totales et bien oui c'est en même temps un conte musical vous voyez donc il y a de la littérature orale des ethnotextes une réécriture artiste pourrait-on dire une réécriture spécialement dédiée à la jeunesse des images et de la musique et je trouve que cette version est très très belle parce que et bien on retrouve la même idée de vitalité de la jeune fille du corps de la jeune fille alors là la jeune fille échappe non pas à l'inceste mais à l'infanticide justement elle a dit à son père qu'elle l'aimait comme le sel et donc son père veut la faire mettre à mort elle s'enfuit et elle est protégée par une peau d'âne ou d'ânesse plus exactement donc vous voyez c'est un animal femelle et ça a son importance et vous voyez la première de couverture ici et bien la montre alors montre effectivement la peau sombre de l'ânesse qui recouvre la jeune fille qui l'accompagne dans sa fuite et puis tout se passe comme si au fond et bien la jeune fille vous voyez sortait d'une forêt hivernale d'une forêt sombre sortait peut-être de la nuit ou de l'hiver ou d'une menace de mort vous voyez il y a toute une série de connotations associées à cette forêt noire à cette forêt hivernale pour se diriger vers la lumière il n'y a pas de l'image est très décontextualisée vous voyez mais elle est très lumineuse ici un fond ocre là très très lumineux et donc elle passe de la nuit à la lumière cette jeune fille elle passe aussi peut-être d'une menace de mort à la vie et on voit bien que là encore les trois motifs des arbres du corps dénudé de la jeune fille du corps féminin et puis le motif de l'animal semble intégrer justement dans un même dynamisme un même dynamisme de renouveau pourrait-on dire de retour à la vie à l'énergie dans une même unité en quelque sorte très gracieuse des formes dernier exemple alors j'espère que ça ne va pas vous choquer mais je voulais vous parler d'une artiste peintre contemporaine qui est Katia Bourdarelle et qui a consacré plusieurs cycles à la fois d'aquarelle en 2003 d'huile sur toile en 2004 et puis toute une série de performances aussi consacrées à peau d'âne cette Katia Bourdarelle elle expose régulièrement en France en Suisse en Belgique elle a son atelier à Paris et donc elle a consacré toute une série de tableaux à peau d'âne mais une peau d'âne très très personnelle comme vous allez le voir enfin comme vous le voyez tout de suite alors je me suis demandé si elle s'était inspirée de Harry Clark là que je vous ai montré tout à l'heure donc ceci cette illustration très très érotisée je ne sais pas je n'ai pas la réponse parce que je n'ai pas pu rencontrer l'artiste même si je sais qu'elle expose très très fréquemment en France alors il me semble que vous voyez dans ces tableaux là je ne vous en présente que deux mais il y en a d'autres il y a toute une série en fait et bien ce que l'on voit c'est qu'à nouveau se produit un retournement complet de certains motifs du conte qui peut s'expliquer alors de plusieurs manières c'est-à-dire peut-être mettre l'accent sur le désir féminin d'une part sur une vision féminine de l'érotisme et du personnage masculin d'autre part on peut considérer vous voyez que cette peau d'âne là ça n'est pas un animal mort la peau d'âne devient la métaphore un petit peu ludique et ironique bien évidemment d'un partenaire masculin bien vivant puisque ensuite enfin dans l'aquarelle que j'ai fait figurer sous la sous celle-ci et bien on voit à nouveau ce couple tendrement enlacé la peau d'âne d'une part et puis peau d'âne elle-même qui devient enceinte d'autre part vous voyez c'est donc c'est tout à fait tout à fait nouveau effectivement comme effet d'ajout comme sémantisme ajouté alors on peut penser que en fait la peintre a voulu faire une sorte de melting pot si vous voulez ou d'hybridation de plusieurs contes parce que ça peut être bien sûr peau d'âne le conte auquel elle a pensé d'abord mais ça peut être aussi la belle et la bête qui évoquent justement la conte traditionnelle qui évoque la nécessité de dépasser peut-être l'opposition entre la belle qui va représenter l'humain l'âme l'esprit etc et puis la bête qui va représenter le corps mais le corps dans ce qu'il peut avoir d'inquiétant dans ce qu'il peut représenter une érotique de l'abjection etc là tout se passe comme si la bête et la belle étaient vraiment réconciliés comme s'il n'y avait pas cette opposition cette hiérarchie entre le corps et l'esprit entre l'animalité en nous justement et l'humanité et donc et bien cette peau d'âne là semble vraiment être en quelque sorte un bon gros nounours un partenaire masculin ici qui apparaît comme un bien sûr le symbole de l'érotisme masculin mais dans une vision finalement très tendre très apaisée et on voit bien que le but enfin me semble-t-il que le but de Katia Bourdarelle c'est pas du tout de choquer mais de au contraire repenser et bien ce qu'ont à nous dire les contes anciens justement repenser la question de l'animalité en nous repenser la question de la sexualité repenser les rapports soit conflictuels soit harmonieux justement que l'on doit chercher entre le corps et l'esprit voilà donc je m'arrêterai parce que j'ai été trop long bien sûr et je souhaite si vous avez le temps bien évidemment de répondre à vos questions on voit bien que me semble-t-il tout ce cycle de Katia Bourdarelle aquarelle peinture performance aussi que je n'ai pas pu vous montrer cherche à réinterroger au fond les voies d'un bonheur sensuel d'un bonheur érotique où le corps et l'esprit l'animalité en nous et l'esprit et bien ne serait plus opposé ne serait plus en conflit mais serait vraiment dans un rapport harmonieux voilà donc une nouvelle façon de penser ce que Freud nommait le destin d'épulsion voilà je vous remercie et je m'excuse d'avoir été finalement beaucoup plus longue que prévu je m'excuse